Les saisons se suivent et le feuilleton Mbappé finit toujours de la même façon. Comme lors des étés précédents, Kylian Mbappé restera en effet finalement au PSG. Jamais le champion du monde tricolore n'a pourtant semblé aussi près de quitter le club de la capitale. Car cette fois, durant trois semaines, les dirigeants parisiens ont été disposés à se séparer de leur attaquant vedette. Conséquence de son refus d'activer l'option sur son année de contrat supplémentaire. Les esprits se sont finalement apaisés et l'ancien monégasque a réintégré le groupe de Luis Enrique comme si de rien n'était. Le Real Madrid, qui attendait peut-être les derniers jours du Mercato pour bouger, devra encore patienter avant d'accueillir le bondinois. Si certains évoquaient encore ces derniers jours une offensive des Méringues dans les dernières heures du Mercato, il n'en sera rien selon Josep Pedrerol. Le célèbre présentateur d'El Chiringuito. Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison. Le Real Madrid n'a jamais fait d'offre au PSG cet été. Il n'a pas négocié et ne négociera pas avec eux. Madridista, il n'arrivera pas ou ne sera pas signé avant vendredi à minuit, a-t-il ainsi lancé sur la chaîne Twitch de l'émission. Kylian Mbappé n'en demeure pas moins pour l'heure en fin de contrat en fin de saison et le Real Madrid peut donc espérer le faire signer gratuitement. Encore faut-il que l'attaque en tricolore ne remplit pas une nouvelle fois avec les rouges et bleus, comme le craignent les madrilènes. Une hypothèse qui fermerait à nouveau les portes du Real au numéro 7 parisien. Il est libre le 30 juin. En janvier, il peut négocier avec n'importe quel club, y compris le Real Madrid. Que dit Madrid ? S'il veut arriver, il ne renouvellera pas. S'il renouvelle ? Ils ne négocieront pas avec le PSG, a ainsi affirmé Joseph Pedroroll.